Les libérations en cascade, il y a Alune Tune qui parle, il y a de dialogue, il y a Atepa qui parle, on parle de discussion entre Makissal et Ousmane Sonko. Est-ce qu'il y a des gens qui nous dégoûtent et qui nous demandent au président de la République de donner des gages ? L'image n'était même pas jolie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont dit les portes des prisons, ils ne nous ont affleuré. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est-à-dire que la libération, forcément, c'est le résultat, je ne dis pas mauvais esprit, mais un commentaire libre. C'est le résultat de quelques négociations au lieu de marchandages. Ousmane Sonko peut être d'accord avec Makissal. Parfois, les gens qui veulent, Karim Ouadou, j'ai vu qu'on a dit qu'il y a un tweet, en tout cas c'est sa page officielle. Je suis très content de la libération prochaine d'Ousmane Sonko, qui accepte les négociations. Mais parce qu'Alune Tune m'a annoncé. Alune Tune, ce qu'il m'a annoncé, c'est que l'Ousmane Sonko sera libéré dans les prochains jours. Mais Alune Tune Tégoutini n'a pas vu ça, après Ousmane Sonko a eu un dialogue. Alune Tune, ce qu'il m'a dit, il n'avait même pas vu Ousmane Sonko. Pour vous dire, parfois, l'empressement... Non, Daphane, il a toujours voulu que Ousmane Sonko et Makissal se parlent pour la stabilité de ce pays. Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Quand on sait que l'Ousmane Sonko était dans la loi d'amnestie, on était dans la loi d'amnestie. La loi d'amnestie, c'est-à-dire la loi d'amnestie. Je reviendrai peut-être après sur ce qu'il vous a fallu de créer des propos. Je pense que c'est hors de propos. Ça n'a aucun lien avec les conjectures, les pronostics, qu'il y a un candidat de substitution. Ce n'est pas un candidat en tant que tel de substitution. C'est juste que le droit de l'amnestie, le droit de l'amnestie, et on laisse le boulevard à Makissal. On a dit non, non. Et puis, je pense qu'il y a une cuisine interne partout. Il ne faut pas préjuger qu'il y aura des problèmes parce que l'un sera élu, il est candidat de substitution. Non, non, du tout. Parce qu'il a été désigné. Donc, ce n'est pas le débat. Pour qu'il y ait médiation. Mais que deviendrait Ousmane Sonko si Paseve Diomay est élu ? Ousmane Sonko est la première personnalité qui incarne ce projet-là. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Si vous avez une relation avec Ablaïwad de Makissal, vous voyez, ce n'est pas le problème. Parce que quand on est élu président, on est élu président. Par la suite, il n'y a personne qui peut faire de l'ombre. Donc, il ne faut même pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas faire de l'ombre. Non, non, non. Je ne sais pas si vous voulez créer une tempête dans un verre d'eau. C'est une situation qui ne s'est même pas encore produite. Et on veut conjecturer sur les potentielles et éventuelles relations conflictuelles qui pourraient exister. Non, on va fermer ça. Ce n'est pas le temps. Donc, on ne va pas perdre notre temps là-dessus. Maintenant, Ousmane Sonko a envoyé un message très clair à ses députés. Opposez-vous à la loi de repos. Physiquement, nous avons été assemblés jusqu'à ce qu'une légion des forces spéciales nous aident. Non, je ne sais pas. Il a demandé, soutenu, le recours contre cette loi. Et sans attendre la décision du conseil, il va aller négocier avec Makissal. Quel est le contenu ? Si vous êtes engagé dans des négociations, vous avez dit. Quel est le sens ? Dans ce cas, Makissal m'a envoyé un émissaire aller voir Ousmane Sonko. C'est ce que l'émissaire a dit. Je ne sais pas. Le président Makissal m'a contacté. M'a demandé d'aller voir Ousmane Sonko parce qu'il y avait un climat de tension politique suite à son décret illégal. Moi, ma tension, nous disons que je me suis toujours opposé à ce que le problème de départ, qui était un problème de violation de la conscience, devienne un problème de libération de Ousmane Sonko. Nous avons un glissement de l'homme. Maintenant, si un président vient vous dire, écoutez, il y a une situation de crispation politique, je veux engager un dégel. Nous, il faut réguler les militants. Nous n'avons qu'hors de question de l'amnistie. Nous devisons catégoriquement une loi d'amnistie qui signifierait de l'impunité pour les victimes. Nous n'avons qu'un homme qui s'accompagne. Nous ne savons pas qu'il y ait une loi d'amnistie. Nous n'avons qu'il y ait que de l'amnistie. Nous n'avons qu'un coup. Nous n'avons qu'une femme pour argent comptant. Finalement, nous n'avons qu'elles sont victimes. Les m'adhètes sont en prison. Tous ils sont contre cette loi d'amnistie. Et des gens de sa majorité aussi. Et d'autres sénégalais. qu'on a dit des choses simples mais ils ont le droit mais de là à vouloir déduire que quelqu'un va dialoguer avec Makissal pourquoi est-ce que Ousmane est en contrepartie parce que pour qu'il y ait un dialogue politique vous demandez pour être réhabilité Ousmane est en contre, qu'est-ce que c'est sur la table ? sa libération, la libération des députés le report de l'élection qu'est-ce que c'est sur la table ? pour qu'il y ait une médiation je vais prendre la proposition qui est en contre-proposition vous entendez ça ? je vais dire que vous êtes libérés il ne se passe pas ceci il ne l'a pas vu donc je vais dire qu'il n'y a pas vu que le problème de l'inconstitutionnalité de votre démarche l'illégalité jusqu'à être censurée par le conseil fonctionnel que vous transformiez ce problème-là ou qu'ils ne veulent pas le transformer en problème d'Ousmane est-ce qu'il n'y a pas négocié ? il n'y a pas négocié ? il n'y a pas négocié dans le sens qu'il n'y a pas négocié parce qu'il n'y a pas un émissaire vous n'irez pas à quelconque dialogue ? non, je vais préciser pour moi les gens qui ont été libérés hier sont des hommes politiquement impactables vous faites que vous avez dit que vous êtes en contrepartie ? quel est l'intérêt aujourd'hui de Makassal ? d'avoir fait cette posture-là qui massacre son candidat et de libérer des détenus qui vont venir renforcer un pôle qui s'est déjà renforcé par l'affût de candidats indépendants qu'est-ce qu'on a ? donc en fait tu es en train de donner la présence sur un plateau d'argent à un candidat qui aujourd'hui est encore en prison et qui est le candidat de substitution de notre candidat qui est en prison je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire je ne vais pas dire la décision du conseil stratégiquement, c'est pas, c'est pas, c'est stratégiquement, je vais te dire ça tu ne connais pas la décision du conseil tu vas entrer en négociation avec quoi ? pour le report de l'élection est-ce que les dégrossements de ce qu'on a passé ils soutiennent le report ? ils l'ont combattu la commission d'enquête, nous n'avons pas voté ? la commission d'enquête au départ beaucoup de partis se sont laissés tromper mais vous avez expliqué ces libérations en cas de table ? libérations, qu'est-ce qui se passe ? il y a un président de la république qui est fragile, extrêmement fragile par la communauté internationale qui utilise des termes, on ne peut plus direct contre un président en exercice les américains ont été très clairs Blinken a été très clair ni quoi respecter les droits détenus politiques tout revient sur mon, comme un boomerang il a dit, je veux un dégel nous pouvons dire, nous avons la meilleure façon de libérer les détenus politiques je ne sais pas, nous avons des détenus politiques nous sommes des dédits nous sommes des terroristes nous sommes des procureurs quand vous savez qu'ils sont chargés ils sont chargés ils sont chargés c'est à eux qu'ils font demander vous êtes demandeurs de rien attendez, le procureur là vous avez une loi d'amnistie ils ont négocié à sauf ils ont appelé à la paire et ils sont chargés à passer à la prison c'est le procureur qui sont chargés lourdement souvent sans aucune base aucun fait il a dit qu'ils sont chargés il a dit qu'ils sont chargés donc il faut qu'ils sont chargés à part le dégel si Ousmane Soukou s'est engagé avec Makisal il a dit qu'il a révélé publiquement nous sommes accusés et de supputer de faire une supputation si on a dit que la supputation c'est que la supputation c'est qu'il a fait un article supputation c'est qu'il a fait contre des juges constitutionnels il a dit qu'ils sont chargés sur la table il a dit qu'il y a une preuve de négociation il a dit qu'il y a un échange de marchandage il a dit qu'il y a un texte sur la table pour la libération des gens cette libération elle est demandée exigée depuis toujours ils ont dit qu'ils sont chargés 24h c'est quand on ouvre le dossier on se rend compte de leur vacuité ils étaient des détenus politiques arrêtés pour des motifs politiques libérés pour des motifs politiques et la motivation politique première c'est un président en fin de mandat qui s'est engouffré dans une illégalité il veut s'en sortir il a un déjeuner politique c'est qu'il a donné des gages et partout où il peut donner des gages il continuera mais si il a donné des gages qu'est-ce que vous attendez en contrepartie ? que vous vous calmez ? nous nous continuons on continue notre campagne aujourd'hui la marche F24 nous sommes partis politiques si nous avons négocié il va falloir une dissolution ou pas nous sommes sur la table nous sommes contreparties nous sommes en dialogue nous sommes autour de contreparties non si vous avez une réhabilité non ne faites pas je ne sais pas je ne veux pas que nous avons fait un débat je vous dis oui vous avez fait un débat en tout cas le résultat je vous disais je vous disais je vous disais je vous disais que je vous disais que le nombre de députés c'est un problème nous nous disons que vous avez fait accusation vous avez fait un sénégalais vous avez fait souputation avec des accusations fortuites vous avez fait négocier vous avez fait un débat vous avez fait souputation on l'a démonté on l'a démonté on l'a démonté on l'a démonté depuis leurs dégâts vérification jamais avant est-ce que vous comprenez et c'est à l'occasion d'un contrôle qu'est-ce que vous découvrez une fausse déclaration sur l'honneur maintenant si le conseil découvre après la publication des listes que qui a fait une fausse déclaration si vous avez fait une élection si le résultat il y a un résultat il y a un mètre zéro et le résultat il y a un mètre s'il était premier nous aurions fait le deuxième du premier on transfère juste les résultats de l'homme mouillé madame conseil qui m'a dit un candidat comme Amadouba comme Kamakissal le cas découvrira il demande à Amadouba de saisir le conseil il y a un droit nous avons fait une contention nous devons avoir une élection et nous devons valider pourquoi il y a fait ça c'est le pédestinat non, je vais vous dire que le pédestinat il y a découvert ou quelqu'un d'autre et après et après vous savez le conseil le conseil a une grande chance de sortir par la grande porte et d'éviter des poursuites elle envoie un courrier le jour même s'il l'envoie à 10h à 14h le conseil elle lui fait acte de désistement c'est ce qu'il sauve si elle m'entend je lui donne ça autrement il va dépenser il va y aller à l'élection et il va y avoir ce qu'il peut y avoir on va lui donner ce qu'il peut y avoir de motifs encore une fois pour vous rapporter à l'élection et il va y aller 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 à l'élection